Musique Je suis Mathéo Benoît, je suis arrivé à la voyance, en fait j'ai été baigné depuis tout petit. Je suis issu d'une famille qui pratique la voyance, les arts divinatoires, les arts un peu ésotériques. C'est très culturel chez moi, surtout du côté de ma mère. Et donc depuis tout petit j'ai été baigné dans cet univers à la fois, comme certains disent, paranormal. Pas si paranormal que ça pour moi puisque quand on est dedans, on voit des choses. Ce n'est qu'après en dialoguant avec d'autres personnes qu'on comprend que finalement c'était pas si normal que ça, c'était paranormal. Don, c'est ce que je décide d'en faire. Capacité, c'est ce que les personnes sur mon chemin m'ont amené à évaluer. Beaucoup de rencontres. Si je retiens quelque chose sur cette paire, c'est énormément de rencontres. Beaucoup de personnes m'ont amené, enfin étaient dans une situation particulière. J'arrivais dans cette situation où je me canalisais complètement. Je les aidais sans même savoir que je les aidais. Et ces personnes m'ont renvoyé que j'avais notamment un don. Et de fil en aiguille, c'est le partage dans ces rencontres avec ces personnes-là que mon nom s'est affiné, les perceptions. Et aussi mon intérêt pour cela. Parce que forcément, quand on voit des choses, quand on touche à quelque chose d'imperceptible, voire même invisible, on a envie de développer pas mal de lectures et beaucoup de rencontres surtout. Du côté des États-Unis, on a un couple d'enfer entre Mélania et Trump. Un couple qui va être davantage dissident pour l'année 2019. On va sentir une personne qui était complètement en retrait, complètement effacée. Donc Mélania qui va prendre davantage le devant et va montrer un parti autre. Semblerait-il qu'elle est en totale dissonance avec son conjoint, le président des États-Unis. Nous avons un homme qui est très très peu compris. Un président qui est très très peu compris avec une communication très difficile. Et des décisions qui seront plutôt extrêmes, qui susciteront quand même pas mal d'incidents diplomatiques. On est quand même dans des phases assez feu, assez extrêmes. Ça va être un petit peu compliqué de gérer une telle personne. Au niveau climatique, il y a pas mal de catastrophes malheureusement. C'est ce que je ressens pour les États-Unis. Un peu comme si la nature voulait reprendre le contrôle et parler. Incendie, mais également beaucoup de vent, des tempêtes. On est entre la sécheresse et la tempête. Ça va être assez mouvementé. Et puis au niveau de la population américaine, nous serons un peu divisés entre des personnes qui s'opposeront complètement à une certaine façon trop, peut-être jugée selon eux, matérialiste. Une façon un peu trop par rapport à la perception des autres citoyens. Donc on parle plutôt des intellectuels, des artistes qui vont se mobiliser, qui vont tenter de faire ressortir une autre image des États-Unis. Et puis des personnes qui sont bien crampées dans « je pense, donc je suis, c'est à moi, le côté privatif ». Donc il va y avoir une dissonance assez importante. Mais déjà marquée par le couple Mélania et Donald Trump. La relation entre le président Trump et le président Macron, c'est ami-ennemi. Visiblement, nous avons deux personnes avec un certain leadership. C'est pas pour rien qu'ils sont présidents. Voyant deux mondes totalement différents. C'est pas pour rien qu'on a un monde aux États-Unis et un monde au niveau de l'Europe. Ils ne se comprennent pas sur la question du climat. Donc on a tout un processus de tension. Je vous ai parlé d'incidents diplomatiques. Il y en aura entre le président Trump et le président Macron. Donc il va y avoir pas mal de relations un petit peu conflictuelles. voire même, de temps en temps, une sorte de boycott ou d'embargo sur certains produits ou sur le commerce. Les relations seront très, très tendues. Alors, au niveau de l'Europe, l'Europe, comme j'avais pu prédire en 2012, va davantage se redessiner. Semblerait-il que le Brexit ne fonctionne pas si mal que cela et pourrait inspirer d'autres pays qui ont des ambitions économiques autres. Je parle par exemple du Portugal, je parle de l'Italie, de l'Espagne, mais aussi de tous les pays scandinaves qui ont une autre façon de voir les choses, ont une autre façon de considérer peut-être le citoyen. Donc, il va y avoir pas mal de tensions. Bruxelles sera au centre de beaucoup de commissions d'arbitrage. La France sera condamnée à plusieurs reprises sur certaines mesures, jugées peut-être trop strictes ou en totale dissonance avec les citoyens. Et donc, on est quand même sur une Europe à la fois tendue, mais qui est pourtant nécessaire pour l'avenir et pour maintenir surtout la paix dans le monde. L'emploi en France n'est pas véritablement au beau fixe. Il y aura des fluctuations. De temps en temps, la courbe du chômage viendrait à baisser, mais ce n'est qu'illusoire. Il y a véritablement une question de précarité, une difficulté. Il y a une séparation davantage entre les classes modestes et les classes les plus aisées. Un fossé qui est en train de se creuser de plus en plus. Donc, les personnes de la classe moyenne auront encore une année 2019 assez difficile. Nous verrons notamment des personnes cumuler les emplois ou cumuler les activités ou parfois on pourra entendre de certaines personnes vouloir partir, tenter une expérience ailleurs, s'ouvrir au monde. Ce que je vois pour les partis politiques, visiblement, la scène politique peut être contrebalancée par une femme dans l'univers politique. Certaines personnes pourraient penser que c'est Marine Le Pen et pas du tout. En France, ce ne serait pas Marine Le Pen, là, visiblement, non. Mais il est possible qu'on entende de nouveau parler d'une personne comme Ségolène Royal. Donc, un nouveau parti politique pourrait voir le jour où on pourrait entendre un nouveau nom de parti. Ça pourrait être très intéressant, basé sur des principes un peu, je ne vais pas dire copiés, mais en tout cas inspirés de nos voisins européens. Donc, un nouveau parti, davantage centriste et très tourné vers l'écologie. Alors, qu'en est-il de nos anciens présidents ? Nicolas Sarkozy, je ne ressens pas vraiment grand-chose, si ce n'est que par moment, on entend parler de lui dans une sphère médiatique, mais pas réellement d'engouement d'un retour. Curieusement, François Hollande pourrait, je ne sais pas si c'est du bluff ou si c'est réellement désiré, François Hollande pourrait manifester un engouement pour soit aider un parti politique à reprendre le dessus, ou pourquoi pas, éventuellement, plus tard, se représenter. Je ne serais pas étonné. Au niveau de l'économie en France, vu les tensions et la période très instable que nous connaissons, que nous avons d'ores et déjà connue en fin d'année, il va y avoir quand même des phases un petit peu d'adoucissement. Donc, il y a toujours quand même une réforme, une transition qui est visiblement nécessaire, mais avec une sorte de palier. Il y a quand même des paliers. Au niveau des retraites, il va y avoir quand même un geste. Il y a quelque chose de favorable qui arrive au niveau des retraites. Quand même, au niveau du tourisme, Paris va rentrer dans un vaste chantier. Il va y avoir de grandes redéfinitions esthétiques. Et puis, au niveau de la circulation sur Paris, quelquefois, ça va être très, très, très difficile pour les Parisiens parce que des axes bloqués, des grues, des chantiers un petit peu partout, même si, pour les Parisiens, ce n'est pas quelque chose de totalement étranger. Mais toutefois, on va rentrer dans de vastes chantiers en vue d'accueillir très certainement des événements culturels de grande ampleur. On veut redéfinir, on veut rajunir la France. On veut la définir davantage ambitieuse. Donc, c'est un petit peu le côté soutenu, peut-être, par certains représentants politiques. Au niveau du commerce, ça va être très difficile. Malheureusement, c'est eux qui sont les plus exposés quand il y a des réformes, des taxes ou des augmentations. Le système de l'impôt à la source sera très fortement critiqué, très difficilement accueilli, avec un recul du pouvoir d'achat. C'est évident. Et il va y avoir aussi quelques difficultés au niveau des banques. Et là, c'est très intéressant ce qui va se passer dans la sphère politico-économique. Les banques pourraient peut-être davantage s'interroger sur les mesures économiques et peut-être davantage se tourner vers le peuple. Ce serait peut-être un message de renaissance. Alors, le président Macron, beaucoup plus discret en 2019. C'est un président qui aurait tendance à être un peu plus hermétique. Si je dois définir le président Macron par une carte du taron en 2019, j'aurais tendance à sortir la carte de l'ermite. Quelqu'un qui sera plus dans l'observation, quelqu'un qui sera peut-être... qui va plus se poser sur son gouvernement, et moins être exposé. C'est un président, malgré son jeune âge, qui me semble être très sensible, et a particulièrement été impacté par le retour de messages des Français et de l'énergie qu'il doit déployer. Il en a été certainement surpris. Donc, nous allons avoir un président beaucoup plus discret, peut-être plus protocolaire, avec un discours beaucoup plus posé. Qu'en sera-t-il de la politique et des réformes ainsi que des taxes du président Macron ? Il va bien s'apercevoir qu'il ne va pas pouvoir tout mettre en œuvre. Ce qui va tenir à cœur, cependant, c'est l'écologie, l'aspect du climat, l'écologie, car semblerait-il que c'est un moyen d'unir notamment, de faire alliance avec des pays, des pays du globe, des pays de l'Europe. C'est aussi un enjeu économique, parce que forcément, si nous n'avons pas le climat, l'économie ne peut pas fonctionner non plus. Donc, son cheval de bataille au président Macron sera vraiment tout mettre en œuvre sur une transition écologique et, de temps à autre, être un peu plus souple sur le plan économique ou en abandonnant peut-être certaines réformes. Quand sera-t-il au niveau des hommes politiques, du ministre, du gouvernement, attendez-vous à assister à des scènes inouïes ? Beaucoup de tensions, beaucoup de difficultés, beaucoup de dossiers un petit peu houleux vont ressortir sur le plan médiatique. Je vois la France un peu ébranlée, peut-être par des démissions soudaines, un gouvernement qui sera remanié, notamment vers le mois de septembre 2019. Nous pourrions connaître carrément des changements au niveau ministre, au niveau des têtes d'affiches, j'y dirais. Le premier ministre ne pourrait être changé véritablement. Il va y avoir énormément d'heures, de tensions et de pressions des parties opposantes. Niveau du terrorisme en France, je ne vois pas réellement beaucoup... Je vois des actes de violence isolée, mais doit-on appeler ça du terrorisme ? C'est la grande question. Il faudrait peut-être distinguer le terrorisme des actes de violence qui sont pourtant bel et bien là. Nous sommes dans ces actes-là, nous sommes dans ces terres-là, je veux dire. Et donc, je vois des coups de violence parce que le peuple est en tension, véritablement. On est plutôt sur des actes isolés, des coups de folie, j'ai envie de dire. C'est plutôt cela que des actes purement revendiqués terroristes. En revanche, dans le monde, il pourrait y avoir davantage quand même des actes un peu plus prononcés. Le conflit au Proche-Orient va inquiéter énormément certaines grandes organisations, beaucoup d'instabilité en Israël. Ça va être très, très, très problématique ces prochains mois. Alors, le groupe Macron, Brigitte Macron et Emmanuel, ça va être très contrasté. Nous allons voir une première dame qui va davantage s'affranchir des projets, peut-être la naissance d'associations, de fondations, beaucoup plus de liens avec le peuple français, ce qui n'était pourtant pas totalement gagné, si on regarde bien. Elle va gagner peut-être davantage la sympathie ou alors peut-être stratégiquement, elle va essayer de faire le lien vers un président qui sera plus hermétique et moins proche, justement, du peuple français. Elle va garder ce lien, son action va être de garder le lien entre le président et le peuple français de par des actions qui sont très axées sur la culture et sur des grands projets, notamment de libération sur la femme, sur l'enfant. Elle sera très, très, très investie. Elle pourrait reprendre la plume également pendant cette période-là. Ça ne veut pas dire qu'elle va sortir quelque chose, mais elle pourrait écrire davantage pour la suite, après le quinquennat. Alors, là, je fais un tirage pour les héritiers, enfin, pour Laura Smet et David Hallyday au niveau quid de l'héritage par rapport à cela. Bon, c'est sûr que ça va être un petit peu compliqué. Beaucoup de conflits, beaucoup de heurts. Jusqu'à présent, on a l'impression que beaucoup de choses étaient cachées dans les relations un peu fluctuantes avec Laetitia. Mais là, il y a un livre qui va sortir prochainement, un livre, voire un film, mais en tout cas, un moyen de communication pour dire des choses. Et là, ça va énormément, on va dire beaucoup de choses. Il va y avoir une diffusion qui va déranger énormément, concernant, je dirais, l'épouse Hallyday. Donc, sinon, au niveau de la justice, il ne va pas se passer véritablement grand-chose. Petite dissonance entre le frère et la sœur, également. Je pense que David Hallyday pourra prendre un autre chemin que sa sœur Laura. La seule chose que je pourrais dire sur les Gilets jaunes, c'est qu'il va y avoir une période d'accalmie à un moment donné, en début d'année 2019, vers le printemps. Ça pourrait se calmer quelque peu, mais de nouvelles révoltes seront à craindre à la rentrée 2019. Donc, en septembre-octobre, la rentrée scolaire, si je puis dire, c'est là, véritablement, qu'il va y avoir des révoltes, des scènes encore inouïes dans les rues de Paris, et pas que. Cette année, on a malheureusement eu des départs de personnes fabuleuses. comme Charles Aznavour. On a beaucoup entendu parler, en effet, de Johnny Hallyday, mais bon, voilà. Ça va être une année qui ne sera pas du tout faste pour la reine Elisabeth II. Alors, après, au niveau de l'Angleterre, c'est un peu particulier, parce qu'ils peuvent soit en faire une cause médiatique, ou le cacher énormément avec quelques petites suites, quelques petits soupçons. Mais la reine Elisabeth pourrait justement être hospitalisée cette année. mais ça ne va pas être une année terrible pour elle. Donc, en tout cas, je souhaite me tromper, mais ça va être une année un petit peu compliquée. Pour d'autres personnalités, comme Bernard Tapie, Alain Delon, mais aussi Annie Cordy, des personnalités vont être... on ne va pas avoir de bonnes nouvelles de ces personnes. La maladie, ou alors un événement accidentel pourrait survenir, faisant couler beaucoup d'encre en très peu de temps, dans les six premiers mois de l'année. J'ai également Renaud Séchamp, le chanteur, qui serait dans un état, au niveau de la santé, assez... ça va être assez inquiétant. On pourrait peut-être assister à des événements plutôt funestes pour l'année 2019. Sur le côté médical, pas mal de progrès, en effet, notamment de bonnes actions, ça va beaucoup avancer pour le cancer. Il va y avoir de beaux espoirs pour le cancer, ainsi que certaines maladies dégénératives, comme le Parkinson ou l'Alzheimer. Il va y avoir pas mal de... de belles avancées. Il va y avoir de belles avancées. Pour le VIH, également, j'ai l'impression que 2019, on va atteindre réellement un point de changement sur le plan de la maladie du SIDA, donc un vaccin préventif. J'assiste bien sur la partie préventive et pas curative. On pourrait prévenir, on pourrait être sur des vaccins, un vaccin dit préventif et l'aspect curatif, mais là, on est plutôt sur les thérapies génériques. mais sinon, on est sur... on touche le but, là. C'est une très, très belle avancée. On rentre un peu dans la sphère futuriste. De plus en plus, autour de nous, nous allons voir apparaître des objets futuristes. l'intelligence artificielle n'est plus qu'un fantasme, n'est plus un fantasme. L'intelligence artificielle va rentrer davantage dans vos foyers. Donc, ça pourrait peut-être remettre énormément en question de façon existentielle. L'homme, son âme, finalement, à quoi il sert, quelle est sa mission. La notion d'argent, la notion de travail, la notion de tâche, car on pourrait peut-être entendre parler tout doucement de voitures sans nécessité de conduire, de voitures autonomes. On pourrait entendre parler de systèmes, de professions remplacées par des robots ou des hologrammes pour gérer des tâches administratives. On pourrait entendre parler également d'objets un peu insolides pour se déplacer plus vite. La quête du temps sera une très, très, très grande... La quête du temps sera la grande question et le grand Eldorado de l'humain dès 2019. Un message que je souhaiterais faire passer aux personnes notamment qui regarderont cette vidéo, comme je disais dans la question précédente, la course au temps, justement, c'est de prendre davantage du temps et de considérer davantage les personnes autour de vous, tout simplement. De divirtualiser un maximum, de ne pas être centré que sur ses propres problématiques. problématiques. J'entends bien que chacun a des difficultés, des problèmes qui sont très, très, très difficiles à résoudre. Mais l'enjeu de 2019, c'est de pouvoir rester humain. Et quand j'entends rester humain, c'est de ne pas nous agir comme des machines. donc de privilégier les sentiments, l'aspect relationnel, d'aller voir l'autre, de rechercher le contact avec l'autre et de surtout essayer de comprendre l'autre pour tenter de résoudre un problème. Il y a un véritable fléau qui nous guette, c'est l'isolement. Tout, au niveau technologique, semble nous faciliter la vie, les tâches. Finalement, on s'auto-suffit, mais l'être humain ne s'est jamais autant senti seul. Donc, prenez conscience d'une chose, c'est que nous vivons dans un monde entouré de personnes. Donc, rencontrez-vous, c'est comme ça que vous pourrez faire les meilleures rencontres de votre vie. Sous-titrage ST' 501 ...